Générique Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Un premier pas législatif vers la collectivité européenne d'Alsace. Les départements du Barin et du Haut-Rhin ont signé une délibération unique en ce sens aujourd'hui. Observer les oiseaux, puis les compter pour mieux les protéger, c'est un des objectifs du comptage annuel réalisé par la Ligue de protection des oiseaux. Et puis deux semaines après leur première étoile Michelin, nous nous sommes rendus au restaurant Strasbourgeois les Funambules pour savoir comment ils ont vécu ce moment. Mais pour commencer, on apprend à l'instant que les écoles de la Ville de Strasbourg repassent à la semaine de 4 jours. Un retournement de situation après plusieurs mois de réflexion et polémique entre syndicats enseignants, parents d'élèves et élus. Suite à une première consultation, la Ville avait opté dans un premier temps pour le maintien de la semaine à 4 jours et demi. Mais seuls 11 conseils d'école sur 112 ont adopté. Le maire Roland Ries vient donc d'annoncer ce retour à 4 jours. Reste néanmoins à choisir entre deux scénarios. Plus d'informations dans notre JT demain. C'est un premier pas législatif vers la collectivité européenne d'Alsace qui a été fait aujourd'hui. Une délibération unique a été adoptée ce matin et cet après-midi par les deux conseils départementaux du Barin et du Haut-Rhin. Un texte voté à l'unanimité par les Orinois, mais six élus barinois socialistes ont voté contre. Il demandait très officiellement la création d'une collectivité par regroupement des départements à compter du 1er janvier 2021. A noter que ce texte précise aussi le maintien des deux préfectures de Strasbourg et Colmar et qu'il revient notamment sur le rôle de la future collectivité en matière de bilinguisme. Hier dimanche se tenait la traditionnelle fête de la neige au champ du feu. Plusieurs milliers de personnes sont venues à Piaski ou en raquette profiter de la poudreuse. De bon augure pour la station barinoise à quelques jours du début des vacances d'hiver. Au champ du feu, c'est vraiment un territoire de plaisir où les gens se baladent. Il y a mille motifs de venir pour regarder la faune, la flore, l'hiver, l'été. Le but de l'association, c'est de dynamiser le champ du feu et d'offrir plein d'activités pour tous les vues publiques. La fréquentation du champ du feu se développe. Je sais que la saison dernière, en ski nordique, on a eu une ouverture exceptionnellement longue. Cette année, les pistes sont très bien enneigées. Ça devrait très bien se passer. Il y a une belle sous-couche. Sauf à avoir un très gros redoux, on est bien armés. Depuis les années 60, les oiseaux sont régulièrement observés et comptés au niveau international. L'objectif, mieux les connaître pour mieux les protéger, eux et leur milieu naturel. Avec l'évolution du comportement migratoire des oiseaux, un comptage est réalisé dans les zones humides lors d'un week-end tous les ans, en janvier et dans toute l'Europe. En Alsace, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux qui participe à ces comptages. Fanny Coons a rencontré ses bénévoles. Même par un froid de canard, les bénévoles de la Ligue pour la protection des oiseaux se retrouvent à l'étang de Plopsheim. Canards, cygnes, grèbes, cormorants ou hérons. Ils sont nombreux à ne pas se geler les plumes en cette période de l'année. Régulièrement, les bénévoles les observent et réalisent des comptages. Il y a quelques semaines, il était l'heure de recenser les volatiles hivernants dans les zones humides. Il y a, selon la rigueur de l'hiver, entre 10 000 et 20 000 oiseaux qui hivernent ici. Donc c'est considérable. C'est plus de 20%, 20-25% du total alsacien qui est ici. Les zones humides ont été divisées par plus que deux en quelques dizaines d'années. Et donc les espèces qui sont liées à ces endroits souffrent énormément. Et donc nous essayons de participer à des programmes de protection des zones humides. L'organisme Wetlands International coordonne ces comptages, permettant d'observer l'évolution de la présence des oiseaux hivernants dans les zones humides européennes. L'Alsace dispose de nombreux sites propices à l'accueil des volatiles. Le Rhin et ses abords en font partie. Dans les années 70-80, on était à 100 000 oiseaux d'eau sur le Rhin. Maintenant, on a dégringolé sur l'ensemble de l'Alsace-Cour du Rhin plus comptage extraordinaire à 50 000 oiseaux. Et sur le Rhin lui-même, le comptage de l'an dernier, en janvier 2018, était le plus faible qu'on ait jamais enregistré. Il y avait à peine un petit peu plus que 30 000 oiseaux sur le Rhin. Donc on pense que le réchauffement climatique a forcément un effet, avec des hivers beaucoup plus doux. Donc pas seulement plus doux chez nous, mais plus doux aussi dans le nord de l'Europe. Ce qui fait que les oiseaux restent dans le nord de l'Europe pour hiverner, viennent moins dans nos régions. Et donc on constate une baisse d'effectifs. En Alsace, ils sont près de 120 ornithologues amateurs à régulièrement participer à ces comptages. Sensibles à l'environnement et avec 15 ans de bénévolat au sein de l'ALPO derrière lui, Yann participe au comptage chaque année. Je note les observations dans un but de contribuer à la connaissance et à la protection des différentes espèces. Et donc c'est pour ça que je m'investis en association. La plupart des bénévoles de l'ALPO Alsace sont à la base intéressés par les oiseaux et ont à mon avis tous une sensibilité pour la protection du patrimoine naturel. Les comptages permettent de mettre en avant près de 5 millions de kilomètres carrés de zones critiques pour la conservation des oiseaux, pour la plupart classés UNESCO, ou zones importantes pour la biodiversité. Comment réagit-on après l'attribution d'une première étoile Michelin ? Deux semaines après la dernière annonce du guide rouge, nous nous sommes allés rendre visite au restaurant Les Funambules à Strasbourg. Et puis on passe de l'art culinaire à l'art plastique, avec la galerie Apollonia à la Robertsau. Elle propose une nouvelle exposition qui fait dialoguer photographie contemporaine avec tableaux plus anciens. Tout ça, c'est dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg avec Camille Roland. A l'origine des Funambules, il y a une histoire d'amitié entre des trentenaires strasbourgeois, férus de cuisine et de bon vin. Ouvert en 2016, leur restaurant peut accueillir une vingtaine de couverts. Une clientèle qui vient et revient pour cette carte très personnelle qui évolue au fil des produits, des saisons et des envies du chef. On s'est appelé les Funambules parce qu'on faisait une cuisine un petit peu sur le fil, c'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu borderline au niveau des accords, au niveau des saveurs, etc. Mais on essaie toujours que ce soit équilibré, donc on s'est dit pourquoi pas les Funambules. On s'agit de faire une cuisine vraiment instinctive, qui se fait un petit peu au jour le jour et en fonction un petit peu de ce qui arrive dans les assiettes. J'ai envie que les gens viennent ici en se disant on vient chez quelqu'un et puis nous faire manger, comme on viendrait chez un ami, etc. Et c'est pour ça que le soir, on a un menu unique. On a eu une étoile, on ne s'était pas préparé. Mais nous, on voulait faire des gastronomies un peu décontractées, on va dire, sans se prendre trop la tête. Et puis, un vendredi soir, à quelques instants du service, au bout du fil, le Michelin et l'étoile. Et là, un gros étonnement, on a du mal à y croire. Et puis, deux, trois jours après, quand on est à Paris, on réalise que c'est vrai. Si elle savoure cette récompense, la petite équipe des Funambules ne souhaite pas avoir l'étoile bouleversée son quotidien. C'est une joie, mais une pression. La pression, on se l'a mis la première semaine. Quand on a repris le mercredi, après l'histoire de l'étoile, c'est comme si on commençait dans un nouveau restaurant. C'était assez bizarre. J'avais l'impression d'être mon premier jour quand je suis arrivé ici. Et en fait, au fur et à mesure, on a vu des gens qu'on connaissait, les gens revenaient, les gens qu'on avait l'habitude de voir. Et finalement, on s'est dit, en fait, c'est chez nous. Et on l'a avec ça. Et depuis cette semaine, ça va mieux. On continue à faire ce qu'on aime. La prochaine étoile, ça serait vraiment trop ambitieux. Non, non, continue à faire ce qu'on a fait, à travailler comme on a fait avant. Et puis voilà, on va essayer de la garder, évidemment. Mais après, comme dit, nous, on travaille pour se faire plaisir, pour le plaisir du client, essentiellement. Et on ne travaille pas nécessairement pour cette étoile. Bien dans leur assiette, ces funambules ne devraient pas perdre le fil. Et si l'art s'inspirait de l'art ? À l'espace Apollonia, les œuvres de 14 photographes européens sont exposées. Et elles ont un point commun, ces photographies ressemblent étrangement à des tableaux célèbres. Certains se sont inspirés volontairement pour rendre hommage, et d'autres ne l'ont pas fait exprès. Des associations choisies par la collectionneuse Madeline Mio Durin-Bergé pour mettre en valeur le travail des artistes contemporains. C'est une façon de montrer le travail des artistes. Cette collection, je l'ai chez moi, et je trouverais injuste de la garder dans des tiroirs et de ne pas le montrer à des gens qui pourraient admirer le travail. Ce qui m'intéresse, c'est que le travail des photographes contemporains soit vu. Et ça, ce jeu d'association, c'est une méthode pour montrer les photographies contemporaines. Et le jeu, justement, c'est un exercice d'observation entre photographies d'artistes contemporains et œuvres historiques reproduites sur des cartes postales. 38 associations au total. Et l'influence des maîtres de l'art sur le travail des contemporains, ce n'est pas une nouveauté. Il y a énormément d'inspiration, mais ça s'est toujours fait que les gens vont au Louvre. Même les peintres très célèbres ont fait des séances de copies au Louvre. Ça s'est toujours fait. Alors, il n'y a pas de raison que les photographes, qui sont des artistes comme les autres, n'aient pas eu cette idée de s'inspirer d'un tableau célèbre. Ainsi, le cri de Munch devient celui de Ernest Pignon. L'origine du monde n'est plus ici de Courbet, mais de Jean d'Aubasse. Et ce dernier a choisi de faire sa propre interprétation du tableau. Ce qui me touchait dans l'origine du monde de Courbet, c'était avant tout l'aspect géologique, les paysages, et comme j'habite près d'Ornan, là où il a justement peint, c'était important d'aller me promener dans les bois, les rochers et tout, et de retrouver une origine du monde qui, elle, est purement minérale et végétale. Et ça te fait toujours plaisir quand le regard de quelqu'un d'autre, le regard justement du collectionneur ou le regard du visiteur, tout d'un coup, se dit, là il y a un rapprochement possible et tout. Et donc, ça renvoie quelque chose à l'auteur aussi. C'est très important. Ce parallèle entre contemporain et art historique est une manière de sensibiliser le public à la photographie contemporaine. Ouvert aux galeries, aux artistes, Art 3F, le salon international d'art contemporain, s'est installé pour la troisième fois à Paris tout ce week-end. Parmi les 200 exposants, une dizaine est venue, tout spécialement d'Alsace. Un reportage de Nora Warioa. Peinture, sculpture, photographie ou encore street art, plus de 3000 pièces d'art contemporain ont été exposées lors de la cinquième édition du salon Art 3F à Paris. Une dizaine d'artistes alsaciens y ont exposé, comme le strasbourgeois Robert Gouman. Aujourd'hui retraité de la médecine générale, il se consacre pleinement à sa passion pour la création. Au départ, j'ai fait du figuratif, j'ai fait beaucoup de nus, j'ai enseigné le nu aux arts déco, et progressivement ça a glissé vers l'art abstrait. À un moment donné, la nature, ça s'estompe, et puis ça n'est plus qu'une recherche d'harmonie, de forme et de couleur, ou le trait, ou la recherche d'une harmonie, et puis quelque chose qui m'aime, et que je pense émouvoir le public. Le public a pu découvrir pendant trois jours le monde de l'art, discuter avec les artistes, mais aussi repartir avec des œuvres à prix abordable, comme ce petit personnage en acrylique au nom de Flexo. C'est une œuvre originale du sculpteur mulhousien David Zeller, alias Zed. Les diverses attitudes sont acquises par thermoformage à la main, ce qui confère à chaque œuvre un caractère unique. De là à commencer les galeries, les galeries m'ont demandé les grandes pièces, donc toujours en plexi. Ensuite, ça a été les commandes pour l'extérieur, donc là il fallait parer aux intempéries et tout ça. Donc j'ai commencé à travailler le métal, j'ai travaillé le bronze pour certaines galeries un peu plus prestigieuses. Et le métal aujourd'hui me permet de faire des pièces plus grandes, et de les installer dans l'espace public, ou pour des privés pour l'extérieur, mais aussi pour des communes comme Mulhouse prochainement, ou Saint-Raphaël cet été. Art3F a été lancé en 2012 à Mulhouse. Aujourd'hui, ce salon s'exporte dans une dizaine de villes, où de nombreux artistes alsaciens répandent chaque année présents. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et avant la fin de ce JT, à noter que demain, une grande manifestation se tiendra à Strasbourg à l'appel de plusieurs syndicats, au départ de la place de la République à 10h du matin. C'est notamment la fonction publique et les retraites, le pouvoir d'achat qui seront parmi les grands sujets à l'ordre du jour. On y reviendra demain soir, évidemment, dans le JT. Et tout de suite, place à l'image du jour d'Oliviane. Elle sait décidément tout faire. Delphine Vespisère était ce week-end à Superbès pour participer au célèbre trophée Andros de conduite sur neige. Et notre Miss s'est offert le luxe de battre Claudio Capeo, l'autre célébrité orinoise invitée sur cette course. Deux tours sans aucune faute et devant Claudio ! Yeah ! Mieux encore, entre deux glissades, Delphine précise qu'elle a pu finaliser les prochains tournages de sa chronique sur Alsace 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !